salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la peurs enfin 5 looks donc pourquoi cinq looks parce que tout simplement vous allez en avoir deux sur la chaîne de solenne ma petite louloute a doré qui est la chaîne colorful palette donc je vous mets bien évidemment sa vidéo en barre d'infos je vous mets sa chaîne dans le petit i et vous n'avez plus qu'à aller vous abonner liker commenter des gentils commentaires et tout c'est une c'est un vrai petit bonbon c'est une petite perle je l'aime beaucoup voilà elle est adorable elle fait beaucoup de vidéos elle fait des bilans lecture par exemple que je ne regarde absolument pas voilà elle fait des produits terminés elle fait des make up un peu de tout et elle est vraiment toute douce quand elle parle elle est vraiment très agréable à écouter voilà elle a son petit univers un peu manga aussi que j'aime beaucoup oui elle est beaucoup plus jeune que moi ça m'empêche pas de l'adorer d'avoir d'excellents échanges avec elle donc voilà quand elle m'a proposé de faire une vidéo en toutes les deux avec cette palette j'étais ravie donc solenne merci beaucoup et j'ai hâte de voir des petits make up donc nous on va commencer tout de suite je vous mets le soit une make up de la palette en barre d'infos bien sûr comme très souvent on va faire un classique un graphique un smoky 1 je pense que sur quasi tout mais une paie de toile au que c'est à peu près tout le temps la même chose mais voilà au moins ça vous donne des idées d'associations de couleurs et tout et comme pour la midnight je vous remets également en barre d'infos j'ai fait à chaque fois un mélange de bleus et de mauves ben là on va faire à chaque fois un mélange de marron et vert voilà donc je me rapproche on attaque tout de suite le premier look alors on va partir je dégage la touffette hop là je bois un petit coup de café parce que je suis déjà en train de me dessécher j'ai déjà beaucoup trop parlé donc comme d'hab j'ai enchaîné les trois looks aujourd'hui donc je serai coiffé et maquillé pareil coiffé maquillé non coiffé et habillé pareil voilà il faut que je me dépêche parce que je n'ai pas beaucoup de temps avant que georges rentre de l'école parce que juste pour m'enquittiner il a décidé de finir plus tôt c'est pas le cas de décider mais il finit plus tôt alors on va partir pour le premier sur le classique quoi que je serai peut-être bien un petit cocktail on serait peut-être bien un petit cocktail un tiers un tiers un tiers pour changer un peu du deux tiers un tiers ce que vous en pensez du coup j'ai pas assez de pinceaux je l'ai préparé au fur et à mesure alors je vais partir et que dans le coin externe avec je sais plus trop les teintes que j'ai utilisé dans le premier look je vais essayer de piocher un peu ceux qui ont le moins de traces beaucoup de pinceaux dedans écoutez je vais partir avec le marron ici qui est le vénom je crois mais je sais pas qu'il est donc c'est celui ci simplement qu'il ya un marron un peu kaki j'ai envie de dire donc je le mets en coin externe c'est de garder une forme on vit comme ça tient ouais on va faire ça je vais essayer un peu ce que des fois les formes à force de rajouter du phare ça ressemble plus à ce que je pensais donc pareil je fais on va-t-il externe sur la paupière déjà et je commence à estomper le bord j'essaye de garder assez arrondi on sait clairement plus un kaki qu'un qu'un marron voilà donc on s'occupera du reste de l'estomper tout ça après je vais passer directement avec un petit pinceau plat pour faire la partie interne et là je vais prendre quand des jeux réfléchis fois minimum de réflexe je vais prendre celui ci donc que je mets en partie interne en essayant de faire également un v où j'aime beaucoup cette couleur ou c'est pour pareil pour mon bras-t-il interne c'est évident de me foutre dans l'oeil ça serait mieux et je vais prendre le marron ici un peu sable c'est vraiment pas mieux et ça je le mets au centre c'est clairement un sable je sais pas du coup s'il va bien s'égrader avec le vert mais avec le kaki ça devrait aller par contre mais comme on voit mais que des petites paillettes à ceux par le sud pareil on va de cils la journée au centre ok alors je vais prendre un petit pinceau pour estomper les teintes entre elles commencer dégrader c'est pas le top là les deux teintes bon du coup je dégrade aussi le tour j'essuie mon pinceau comme d'hab et j'ai aussi trouvé une teinte un peu plus neutre pour bien dégrader les teintes entre elles avec du vert ça n'ira pas je vais essayer avec le petit marron ici un peu plus froid donc je reprends vraiment pas beaucoup donc ici c'est nickel je regarde mes pinceaux plat que j'essuie et je vais prendre on va y aller dans le tour et je prends je sais plus lequel j'avais utilisé d'un fois bon je vais prendre celui-ci qui allait un peu plus friable et je remets par dessus la couleur sable qu'on a mis juste avant alors je reprends ce pinceau là et je blende du coup le lumineux dans les maths et la transition j'essuie mon pinceau estompeur et je vais prendre du coup celui-ci c'est le plus clair de la palette pour aller un peu plus neutre pour dégrader tout le tour de mon deuil et en coin interne on a à peu près le même problème avant il y a celui-ci non jamais celui-ci tiens c'est vrai qu'on en a deux quand même un peu plus lumineux et clair pour mettre en coin interne que dans la midnight ça c'est un gros problème dans la midnight il n'y a pas pour le coin interne des trucs assez clairs je vais d'ailleurs en rajouter je vais y aller au doigt j'adore utiliser mes doigts ce fard est hyper lumineux j'adore 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 dégouladage du coup j'ai su mon pinceau et je vais reprendre le vert qui est ici pour dégrader ici mais excusez-moi excusez-moi en ce moment je fais un peu tout le temps la même chose mais c'est mes nouvelles obsessions alors quand j'ai des obsessions comme ça je fais que ça je vais prendre mon petit pinceau plat pour l'appliquer d'abord parce qu'il est beaucoup moins peps au pinceau fluffy voilà je crois qu'on en a fini avec les fards pour ce premier look alors je vais mettre du liner bien évidemment crayon je vais mettre du kaki donc je vais mettre le jeffrey star et sur les lèvres je vais mettre le poche spice ça fait longtemps que je n'ai pas mis toujours de jeffrey star je viens vous remontrer ce que ça donne et on pourra passer au deuxième look en deuxième make-up on part sur le un peu plus graphique vous allez entendez au paraguini en haut puisqu'il est au téléphone avec mon frère voilà je prends un pinceau plat mais assez touffu et je vais attaquer avec hum 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 j'aurais bien été un peu dans les bordeaux mais le bordeaux est vert je ne suis pas sûre que les bordeaux on laisse tomber je vais commencer avec le je vais prendre ce vers ci on reste dans le peps un peu alors je vais faire un trait ici c'est très clair ce que je vous raconte donc je fais comme un espèce de très gros liner avec la même couleur je fais mon creux en partie interne ok bon pour l'instant on va laisser comme ça on va faire travailler ça après alors je vais prendre un pinceau je vais prendre un pinceau plein je reprends comme ça et au centre je vais mettre je vais mettre juste cette teinte là donc ça va sceller la base ici j'ai un problème avec la base elle veut pas d'air bon ce sera comme on fait après que le liner mais c'est un peu chiant voire beaucoup chiant alors je vais prendre un pinceau plat mais fluffy non bah je prends un petit pinceau bout la fille qui change la vie comme de chemise et je vais dégrader mon verre avec je prends celui là très poudreux donc je dégrade mon creux au dessus voilà et au dessus non en dessous ici je vais en profiter pour faire mon dessus avec ce vert là voilà alors avec un tout petit pinceau bout je vais prendre le verre on va pas aller dans trop foncé quand même je vais prendre celui-ci pour dégrader la partie du dessus ici il faudra venir dégrader avec un autre pinceau après j'ai appliqué le produit la matière et j'accentue mon creux j'achète la gorge et ici ça a vraiment un problème avec la base hein ça veut pas tenir du tout du tout du tout je reprends mon premier pinceau et ma première teinte et je redonne un coup pour bien fondre ici pareil ici je reprends la teinte plus claire pour dégrader le haut et le bas ici j'en profite pour dégrader un peu la pointe aussi je reprends le fard beige et je m'en sers pour dégrader les bords à l'intérieur de ma forme donc là j'en mets un peu plus j'insiste bien sur le bord ici et on va venir avec un pinceau estompeur pour finir ça un pinceau estompeur alors d'abord sur les tours au dessus et en dessous la pointe j'ai l'impression qu'il fait un peu d'étache le fard alors je sais pas si c'est à cause du fard ou parce que j'ai un problème avec ma base enfin c'est pas forcément la base qui pose problème c'est ma paupière ici aussi ça n'accroche pas regardez je pense que j'ai mal mal essuyé mon baume démaquillant voilà j'ai l'équipe qui pleure alors je reprends mon petit pinceau plat où j'ai appliqué le beige et je vais prendre celui-ci pour remettre par dessus là où j'ai mes belles tout simplement et sur les transitions je reviens aussi sur mon sourcil en fait ça fait un comme ça vous voyez c'est très clair ce que je raconte on fait un tourbillon de paillettes voilà et par contre pour le coin interne je voulais mettre un autre et revenir ici avec un peu plus de vert je vais prendre celui-ci je pense qu'il va être trop foncé donc on va déjà commencer par le rat de cil oh non ça devrait voilà donc je mets en rat de cil et j'en mets un peu en coin interne et je vais superposer l'autre après par dessus qu'on a mis ici vous avez compris ? oui hein pour les fards de ce deuxième make-up on a terminé alors je vais mettre du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure je vais faire un trait de liner noir classique et je pense que je vais peut-être en remettre je vais peut-être faire ouais enfin on va voir sur la lèvre je vais mettre du nude par contre je vais mettre et bien quand je sais pas je mets le pillow talk je reviens vous montrer ce que ça donne et on pourra passer au troisième make-up mes sourds mais alors il est tard c'est pour ça que j'ai les cheveux attaché il est 18 heures 18 heures donc on attaque le troisième make up sans plus tarder je sais pas pourquoi chaque fois elle claque quand je l'ouvre et donc on va partir sur un smoky je prends un pinceau boule et je vais commencer avec cette tinte là qui est un vert bleut et magnifique et je mette ça dans mon creux coin externe comme d'hab quoi pratiques ça va être la fa le phare de tron semi transition pour dégrader le phare pailleté puisque vous vous doutez bien qu'on va utiliser le phare pailleté juste ici aucune surprise j'ai apparence vraiment sublime ce phare je commence doucement à estomper comme d'hab il viendra bien sûr réintensifier après je demande pourquoi je vous explique encore le make up je fais tout le temps la même chose je prends ensuite un pinceau plat et je prends c'est pour tout les fatales et je mets ça donc sur ma paupière mobile et en tout cas il est bien opaque ah ça c'était mon estomac les boussalis mais en tout cas il est bien opaque et paillette se voit bien bien donc j'en mets pareil en razzine n'oublie pas de relier ici il est magnifique donc je commence avec la tranche du pinceau plat à dégrader et on viendra peaufiner après avec la première teinte comme vous pouvez vous en douter oui il est tard mamie elle est fatiguée même que j'ai été à la sieste donc je vais dire beaucoup de conneries pour le dernier make up je pense je me suis pas donné la peine de me recoiffer faut pas les couronner n'est pas trop casser la nidette non plus parce qu'après je vais à la douche de toute façon c'est ça qui est plus chiant quand j'enchaîne comme ça les make up c'est que je peux pas les garder parce que le look d'avant je m'aurai bien gardé plus longtemps je me dis moi j'ai adoré donc je reprends le premier pinceau et je blaine de la transition j'essuie mon pinceau et je reprends la première teinte pour continuer de dégrader et la ré intensifier et tout ça tout ça comme d'habitude j'adore les deux teintes vont tellement bien ensemble je prends un pinceau plein mais hyper fluffy et je vais prendre le fard je prends celui-ci pour dégrader la teinte de transition encore un peu j'adore le mélange du fard et fard à paillettes nouveau smoky préféré et comme les paillettes sont un peu bleu vert même avec les autres teintes verte avec un cactus c'est beau aussi coulée spontané ce fard est magnifique je suis amoureuse oh je t'aime toi ah je vous ai prévenu je suis fatiguée c'est le soir voilà pourquoi je le filme très rarement le soir voilà alors mon petit coin interne je vais mettre je ne sais pas trop je vais pas encore mettre l'autre je vais mettre celui-ci pour voir ce qu'il donne tout seul en coin interne je ne sais plus si je le teste ou pas donc euh de toute façon il n'y en a pas qu'un casemine non plus bon il a l'air de faire le job voilà pour les fards écoutez on va pas trop exagérer non plus ça reste un smoky qui se suffit à lui-même mais alors largement qu'on j'adore j'aime trop donc je vais mettre euh crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure voilà c'est un smoky quand même euh mascara bien évidemment je vais même pas mettre de fioritures parce que là je vous dis il se suffit largement à lui-même et en sur les lèvres je vais mettre le nyx nagerie xxl euh c'est le je sais pas lire un haut je fais ça je viens vous remontrer ce que ça donne et on repart de la palette juste après et donc voilà pour les trois looks avec cette palette je serai tout j'ai mis voilà voilà alors avant de vous dire euh ce que j'en repense après l'avoir retesté plusieurs fois euh n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Solène alias Colorful Palette n'oubliez pas d'aller lui mettre des pouces en l'air des gentils commentaires de vous abonner si vous la connaissez pas encore je me répète mais elle est vraiment adorable c'est vraiment je l'adore voilà Solène voilà euh donc cette palette bah vous comme vous pouvez vous en douter je l'aime oh je suis un russe voilà humm grande histoire d'amour voilà bon après c'est du vert donc je suis totalement pas partielle du tout hein euh enfin impartielle ouais je sais pas du tout impartielle euh voilà ce qui est génial je trouve par rapport à l'autre à la Midnight qui a vraiment euh deux tonalités euh qui est mauve et bleu ici on a vraiment quand même une très grosse majorité de bleu je trouve juste dommage d'avoir mis les deux bordeaux là ils servaient à rien euh euh de bleu de vert les bordeaux servaient à absolument rien euh celui-ci non plus franchement j'aurais mis plus de marronné à la limite parce que ça s'assaut très bien avec le vert le bordeaux un peu moins quand même hein miki 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 surtout que c'est deux qu'on retrouve dans la wilderness donc franchement c'est dommage euh allez celui-là à la limite c'est un brique il va avec les autres mais ces deux-ci ils n'ont absolument rien à foutre dans la palette je trouve mais voilà par contre ce qui est génial c'est qu'il y a plus de fards euh euh verts donc il y a vraiment une très belle proportion et il y a plus de teintes pour le coin interne que dans l'autre l'autre il y en a pas bon c'est pas compliqué il y en a pas ici vous avez quand même au moins les allez on va dire les quatre là peut-être même celui-ci celui-ci aussi qui est un peu plus foncé celui-ci je l'ai pas essayé mais largement qui peut faire l'affaire oui j'ai pas essayé celui-là en même temps je peux pas tous les essayer mais vous avez vraiment une variation de vert euh voilà je crois que dans les verts c'est la palette la plus complète que j'ai quand même hein bon après euh en full vert j'en ai pas des masses non plus surtout pas des si grandes par exemple la la Jeffree Star je pense que vous retrouvez les teintes de la Jeffree Star dedans à part le duochrome à la limite mais celui-ci ressemble énormément au fard que je préfère pour le coin interne et tout ça de la Jeffree Star donc voilà si vous voulez pas mettre le prix de la Jeffree Star vous pouvez vous rabattre sur celle-ci sans aucun souci et je la trouve hyper complète il y a vraiment des teintes hyper foncées pour intensifier il y a des marrons si vous voulez faire que du nude mais bon si vous maquillez en nude je vois toujours pas l'intérêt d'acheter ce genre de palette hein acheter des palettes de nude voilà tout simplement mais c'est bien d'en avoir si jamais vous n'avez j'adore l'unique slingerie enfin la couleur de celui-ci mais c'est vraiment une merde sur sur ma face enfin sur mes lèvres bref j'adore voilà tout simplement je vais pas épiloguer pendant deux heures je pense que vous avez compris que j'adore il y a vraiment des tonalités de verre magnifique ça passe du mint au kaki au verre bouteille au verre sapin au verre veridark au verre un peu bleuté il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans gros coup de coeur sur cette palette de façon sur les deux j'avoue que l'autre même si c'est moins mon genre de teint enfin le bleu oui mais que je préfère le verre l'autre je l'aime autant enfin un peu un peu un celle-ci un peu plus voilà celle-ci disons que celle-ci c'est c'est l'amour de ma vie et l'autre c'est 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 mon amant mon amante je dis n'importe quoi donc voilà ce qui conclut cette vidéo donc bien sûr comme sur la chaîne de solenne n'oubliez pas de mettre ici un pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer la petite cloche on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous